Conflit de canards, l'émission sans foi ni loi. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Guillaume. Juste avant de lancer votre émission Conflit de canards, on va checker un petit peu ce qui s'est passé ces dernières semaines dans le monde et en France. Faisons un point sur l'actu. On commence fort fin novembre 2023 en Russie. La Cour suprême a interdit le mouvement international LGBT et le qualifie d'organisation extrémiste, ce qui implique que toute personne militante ou se revendiquant LGBT+, encoure dans ce pays jusqu'à 12 ans de prison. Depuis cette annonce, de nombreux raids des forces de l'ordre russe ont eu lieu dans des clubs et bars, fréquentés par des personnes LGBTQIA+, perquisitions et arrestations au programme. Il n'est même plus possible de dessiner un arc-en-ciel, même sans signification particulière, sans se mettre en danger. Pour l'anecdote, le dessin animé Mon Petit Poney, My Little Pony en VO, est même devenu déconseillé aux moins de 18 ans en Russie à cause d'un des personnages qui arbore une crinière arc-en-ciel. J'ai presque envie de parier que bientôt les couleurs seront interdites en Russie. Au Royaume-Uni, Kemi Badenok, ministre de l'égalité, veut interdire les thérapies de conversion. Alors oui, c'est une bonne nouvelle, mais elle veut aussi interdire dans le même projet de loi les transitions de genre des mineurs qu'elle assimile à une autre forme de thérapie de conversion, selon ses dires. Ou comment annoncer faire une avancée des droits des personnes LGB, mais en attaquant les droits des personnes trans. Un projet de loi en Floride, aux Etats-Unis, veut imposer des restrictions sur l'utilisation des pronoms. Ce projet de loi, HB 599, déposé par le républicain Ryan Chamberlain, restreindrait également la formation et la sensibilisation dans le milieu du travail sur les questions liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre. Ce projet de loi sera débattu à partir du 9 janvier 2024. Affaire à suivre, mais il ne fait pas bon être LGBT plus en Floride. On part en Argentine. Le nouveau président élu, Ravier Mileï, d'extrême droite, souhaite éliminer le caractère obligatoire du programme d'éducation sexuelle dans les établissements éducatifs à tous les niveaux. Il dénonce le lobby LGBT, il veut interdire l'avortement et restreindre l'accès aux emplois publics aux personnes trans. Sa ministre des Affaires étrangères, elle, a comparé l'homosexualité au choix d'avoir des poux. Je rappelle aussi qu'il veut libéraliser les ventes d'armes, mais aussi d'organes, et qu'il vient, il y a quelques jours, d'annoncer une restriction du droit de manifester. Vive la démocratie. Direction le Ghana, où les parlementaires ont débattu d'une proposition de loi anti-LGBT+, pour tout simplement interdire les relations non-hétérosexuelles et les activités connexes. Ce projet veut aussi allonger les peines de prison pour les personnes LGBT+, et rendre obligatoires les thérapies de conversion, qui consiste surtout à de la torture pour rendre les personnes LGBT+, hétéros, et si du genre, on ne gagne pas à être LGBT au Ghana. Et pour la France, on va parler football avec Arnaud Rouget, et le directeur général de la LFP, la Ligue de football professionnelle, qui a été auditionné fin novembre, devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, sur les défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport. Il a dit, vouloir mettre fin à l'opération des maillots arc-en-ciel, qui est une opération visant à lutter contre les LGBTphobies, car, je cite, « Faire la promotion de l'homosexualité, c'est pas notre boulot ». À juste titre, les assauts de défense des droits LGBT+, se sont indignés. Vouloir lutter contre les LGBTphobies, ce n'est pas vouloir rendre tout le monde LGBT, il reste encore beaucoup de travail à faire dans le milieu sportif et ailleurs, pour avancer sur ces questions d'inclusion et de discrimination. La LFP va tout de même réfléchir à d'autres moyens de s'affirmer dans ses engagements pour rendre le sport plus safe. Alors, ça va encore tourner autour du pot pendant quelques temps sans aller droit au but. Et il y a encore beaucoup d'autres actus dont vous n'avez pas entendu parler, ni sur vos réseaux, ni dans les grands médias que vous suivez. Ce n'est qu'une sélection qui est faite ici pour vous y sensibiliser, et que vous puissiez comprendre pourquoi les luttes LGBTQIA+, ont de l'importance et continuent d'exister. Il est temps de lancer l'émission Conflits de Canards. On y va, c'est parti. Je n'ai rien contre les homosexuels, on les aime et c'est contre nature. Aujourd'hui, c'est la mode, c'est les gays. On est envahis de gays. Ma fille jouait au football quand elle avait 10 ans, je trouvais ça très mignon. Vous voyez, maintenant elle fait de la danse, c'est quand même un peu plus conforme à ce qu'elle est. Il ne faut pas, évidemment, les discriminer, ça existe. Mais je trouve qu'il y a un peu une épidémie aujourd'hui de transients, il y en a beaucoup trop. Le néo-féminisme est aujourd'hui une sorte de totalitarisme. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas, hein ? J'ai aidé ! Ça me rajeunit ! Oh là là, c'est la décadence ! Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Conflits de Canards, qui vous est présentée par l'association Iva Sound Studio. Avant de vous présenter le sommaire, je salue l'équipe autour de la table. Bonjour Clara, Mika, Eden et Guillaume en régie, comment allez-vous ? Pour cette troisième émission, on va parler de transidentité et de non-binarité. Et on a pour invité Joss et Vincent, de l'association Ato, qui a pour objectif l'entraide, la communication, la sensibilisation aux questions trans et à la lutte contre les discriminations transphobes. Et on a également pour invité Axiel, de l'association Clarté, une assaut de lutte et d'autosupport par et pour des personnes trans. Bonjour à vous trois, on va aussi vous parler d'une figure importante dans l'histoire, Giovanna Rincon, mais aussi culture, avec des œuvres qu'on vous recommande. Et on terminera par quelques bonnes nouvelles. Notre émission s'intitule Conflits de Canards, genre et identité, tout au pluriel. La transidentité existe depuis beaucoup plus longtemps qu'on ne le pense. Les premières traces retrouvées datent de l'Antiquité, et ce, dans différentes régions du monde. Par exemple, en Mésopotamie, 4e millénaire avant Jésus-Christ, certaines personnes assignées femmes à la naissance pouvaient changer de genre, notamment pour les questions d'héritage. Au Sénégal, certaines personnes amames assignées « mile at birth », ça veut dire que c'est des personnes assignées hommes à la naissance, pouvaient évoluer dans le genre opposé à celui assigné à leur naissance. Y'elles étaient appelées « gore JIG1 » par le peuple Wolof, et ce ne sont que deux exemples parmi beaucoup d'autres. À notre époque, on entend souvent parler de genre et de transidentité dans les médias. Pourtant, dans l'espace public, peu de personnes savent réellement ce que sont ces termes. Beaucoup de personnes confondent encore les notions de sexe, qui est une réalité biologique entre mâle, femelle et intersexe, et le genre, qui est une construction sociale et culturelle. Les personnes transgenres, quant à elles, sont des personnes qui ne s'identifient pas ou pas totalement au genre qui leur a été assigné à la naissance. C'est le cas d'environ 1% de la population française. Les transidentités n'ont donc rien à voir avec l'attirance sexuelle, l'expression de genre et le sexe assigné à la naissance. Chaque personne trans a son parcours, et y elles sont libres de décider de celui-ci. Il n'y a pas de personnes plus trans qu'une autre. Aujourd'hui, la lutte contre la transphobie, la discrimination qui touche les personnes transgenres ou perçues comme telles, devrait être une urgence nationale. Effectivement, les cas de transphobie ont augmenté de 35% depuis 2020. Les discriminations transphobes peuvent revêtir plusieurs formes, dont la plus courante est la transphobie ordinaire, qui peut être le fait de mégenrer une personne, donc le fait d'utiliser les mauvais pronoms pour s'adresser à une personne, l'utilisation du deadname fait d'utiliser le prénom de naissance au lieu du prénom d'usage, de poser des questions intrusives, mais qu'est-ce que tu étais avant, qu'est-ce que tu es entre les jambes, etc. de l'isoler ou de faire des remarques sur son apparence. Ces violences peuvent décupler la dysphorie de genre, sentiment de décalage entre le genre ressenti et le genre auquel on nous a assigné à la naissance, et provoquer de graves conséquences sur la santé mentale de ces personnes. Ceux-ci se retrouvent d'ailleurs dans les statistiques. De nos jours, une personne trans a 8 fois plus de chances qu'une personne 6 de faire une tentative de suicide. En France, la transphobie peut aussi se manifester par des agressions physiques, 15% des agressions. Les femmes trans racisées et ou travailleureuses du sexe sont les plus touchées par ces violences discriminatoires. Ces passages à tabac peuvent entraîner la mort. Chaque année, le 20 novembre a lieu le Té d'or, Trans Day of Remember, qui commémore les personnes trans qui ont été assassinées dans le monde. Et elles ont été 320 cette année. Mais alors, comment agir avec une personne trans que l'on connaît ou que l'on rencontre ? Eh bien tout d'abord, respectez son identité et ses pronoms. Si vous n'êtes pas sûr de ceci, demandez-les. Effectivement, le mégenrage et l'utilisation du deadname peuvent être très violents et douloureux. Si vous le faites par mégarde, excusez-vous, rattrapez-vous, essayez de ne plus faire l'erreur. Ensuite, ne outez pas des personnes, cela pourrait l'aï mettre en danger et l'exposer à des attaques transphobes. Ne posez pas non plus de questions intrusibles du type « mais t'étais quoi avant ? » ou « sur sa transition médicale ». La personne vous en parlera si elle le souhaite. Enfin, si une personne vous dit que vous avez fait preuve de transphobie, ne vous énervez pas et renseignez-vous sur pourquoi cela a été transphobe. Mika, tu souhaites faire un focus sur la binarité et non-binarité. Notre société est basée sur un mode de pensée très binaire, soit l'un, soit l'autre. Par exemple, on nous dit qu'on peut être soit homme, soit femme, soit homo, soit hétéro ou hétéra. Ceci entraîne beaucoup de clichés, notamment sexistes, transphobes. Il y a une dichotomie, une opposition entre le semblable et le non-semblable, nous, eux. C'est ce principe-là qui entraîne les discriminations. Cependant, le monde et plus généralement le sexe et le genre ne sont pas aussi binaires que ce que certaines personnes veulent croire. Vous vous dites « mais non, tout le monde n'est fille ou garçon ! » Eh bien non, les personnes intersexes, par exemple, sont des personnes qui naissent avec des caractéristiques biologiques primaires ou secondaires qui ne sont pas typiquement masculines ou typiquement féminines. Ceci peut être physiologique, chromosomique ou hormonale. Il y a le sont environ 1,7% dans le monde. Et bien que ces personnes existent depuis l'antiquité, le corps médical leur fait encore subir des violences, mutilations, traitements hormonaux, pressions, souvent à un très jeune âge et sans leur consentement. Mais elles subissent aussi des discriminations de la société dans des domaines diverses, notamment le sport, l'emploi, dans la famille ou dans l'éducation, ce qui constitue une grande souffrance psychologique pour éleux. Il existe plusieurs collectifs de personnes concernées qui luttent contre celles-ci. D'autres luttent également contre les discriminations liées à la binarité de genre. Les personnes non-binaires, bien que différentes des personnes intersexes, ne rentrent pas éleux non plus dans ce système binaire. Effectivement, ce sont des personnes qui ne se reconnaissent pas, ou pas totalement, dans la binarité homme-femme. Et elles seraient environ 2,4% dans le monde. Et elles revêtent toutes sortes d'expressions de genre et de parcours. Là encore, on retrouve des traces des personnes non-binaires dans l'histoire, comme par exemple les personnes bispirituelles chez certains peuples autochtones. Ces personnes subissent également des discriminations dues au système binaire, notamment une invisibilisation de leur identité et une interprétation inexacte de leur identité de genre au quotidien, en plus de toutes les discriminations liées aux identités de genre. Ce qui peut créer de la dysphorie de genre et donc de la détresse psychologique. Mais alors, comment faire pour mieux inclure ces personnes au sein de notre société qui est si binaire ? En accordant du crédit à l'autodétermination de genre et en ne présumant plus du genre de quelqu'un sur la base de son apparence ou de son état civil. Une personne n'est pas non plus obligée d'entrer dans un système binaire. Si elle se confie à vous, évitez de lui demander de faire un choix et respecter son identité. Prénom, pronom, genre. Mais surtout, soutenez vos proches dans leur quotidien et ne minimisez pas leur vécu, notamment face aux nombreuses discriminations auxquelles y elles font face tous les jours. Pour parler genre et identité, tout au pluriel, nous recevons une représentante de l'association Clarté Axiel, ainsi que Joss et Vincent, qui représentent l'association Ato. Bonjour à vous. Avant de commencer, pouvez-vous vous dire quels sont vos pronoms d'usage ? Alors, moi c'est Joss, donc de Ato, et c'est Il. Bonjour, moi c'est Vincent, de Ato aussi, et c'est Il. Moi c'est Axiel, je suis une personne non-binaire. En ce qui me concerne, je n'ai pas de pronom spécifique. Pouvez-vous présenter vos associations respectives ? Nous, on représente l'association Ato. Moi, je suis secrétaire. Donc, c'est une asso créée en 2019 par des personnes trans. Notre objectif, c'était l'information, l'entraide des personnes concernées, et également la sensibilisation du grand public à la question trans, d'une manière correcte, parce qu'il y a beaucoup d'informations en ligne, dans divers médias, et malheureusement pas toujours les bonnes, qui sont mises en avant. Donc, nous, on essaye de rectifier un petit peu le tir. Et on reçoit ponctuellement, donc on a des créneaux pour les proches également. Donc, là, on parle de proches qui sont déjà bienveillants, puisqu'ils font le pas de venir à nos permanences, pour se renseigner, être rassuré, être écouté, accompagner, en fait, la personne à laquelle ils tiennent pour sa transition éventuelle. Du coup, moi, je suis vice-secrétaire de l'Ato. Donc, je pourrais juste compléter avec ce qu'a dit Joss, qu'on essaie d'apporter un espace sécure pour les personnes trans, mais aussi en questionnement, relatif aux gens, et que, voilà, dans une optique d'accompagner, de sensibiliser sur des questions auxquelles notre propre expérience peut aider. En ce qui concerne Clarté, c'est une association qui s'est structurée en 2016 sur la base d'un projet qui a commencé en 2015. Quelque chose d'important, c'est que l'association s'est créée, et s'est appelée Clarté, notamment, en hommage à une femme trans qui est morte, qui faisait partie des proches, des personnes qui ont créé l'association. C'est une association d'entraide qui a visé, dès le départ, à de même créer des espaces de soutien, et notamment aussi ouvrir un petit peu la fenêtre d'Overton dans le discours public et dans les possibilités. On a actuellement plusieurs pôles. On a un pôle sport qui va proposer des sorties piscine, notamment, et des sorties aussi escalade. On a un pôle culture qui organise du théâtre tous les deux lundis par mois, je crois, à l'heure actuelle. Le pôle santé aussi, qui s'est structuré à la base autour de la création d'un réseau qui s'appelle Rezoom, qui est un réseau de professionnels de santé qui acceptent de nous suivre et qui font ça de façon pas trop dégueulasse, globalement. Le pôle santé est actuellement en pause, malheureusement, parce qu'on n'a pas assez de gens dans l'association. Je dis ça, je ne dis rien. Un pôle droit aussi, qui avait un salarié jusqu'à maintenant, et là, qui, pareil, est en restructuration, qui vise à aider les personnes trans qui rencontrent des problèmes dans l'accès au droit, et donc, avec tout ce qui va concerner les changements d'état civil, par exemple, mais aussi les litiges avec la CPM ou ce genre de choses. On a un pôle accueil, donc on a une permanence une fois par mois, qui est généralement le troisième mardi du mois à 18h à l'Espace des Diversités, aux 38 rues de Buisson, à Toulouse. Et on a un pôle social également. Moi, je suis au pôle social, où on propose des rendez-vous individuels pour des personnes qui rencontrent des problématiques, notamment de précarité, qui sont en plus de leur transidentité, et donc qui a un service plutôt d'assistance sociale. Et Clarté est une association collégiale, donc il n'y a pas de structuration. Voilà, on est structuré en collège, on n'a pas de secrétaire, président et tout ça. Et on organise aussi, là, régulièrement des choses, en principe tous les ans, autour du thé d'or, donc du jour du souvenir trans. Comment luttez-vous contre la transphobie et les LGBTphobies en général ? Dans le cadre de l'association ? Oui, dans le cadre de l'association. OK. Pour notre part, avec l'ATO, déjà, une partie de ce qu'on fait, ça va être tout ce qui est autour des permanences, donc de l'accueil et de la sensibilisation, donc comme l'a dit Joss, pour les personnes trans, mais aussi pour les proches qui sont dans cette démarche d'accompagner et d'en apprendre aussi. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'ignorance, en fait, qui émane de certains jugements envers les personnes trans. Et donc là, en ce qui concerne l'association, on essaye d'intervenir pour apporter des informations qui seraient utiles et pertinentes à une évolution des mentalités en ce qui concerne les transidentités. Ensuite, je pense aussi à une conférence auxquelles on avait participé dans le cadre de la journée de la visibilité transgenre. On avait eu Jeunesse Benhamet qui était venue parler de la représentation des personnes trans dans les médias. Les médias audiovisuels en particulier. Exactement. Voilà. Donc qui était ouvert à tous, à tous. Et en même temps, en parallèle de cette conférence, nous, on était avec notre stand de sensibilisation, nos flyers, montrer que nous étions aussi présents pour informer en plus petits comités aussi. C'est pour ça que dans les permanences, on propose aussi des entrées sur un individuel. Donc il y a aussi cet objectif que le groupe permet aussi de socialiser, de rencontrer des personnes qui sont concernées par des mêmes problématiques. Mais il y a aussi cette possibilité d'interagir en individuel. Le but étant que l'espace soit inclusif pour toute personne, qu'importe qu'on soit introverti ou extraverti. Le but, ce n'est pas de traumatiser les gens et de les lancer dans un groupe sans aucun repère. En tant que bénévole, on essaye aussi d'accompagner, d'informer au mieux en ce qui concerne du coup les permanences et ces futurs ateliers thématiques qui sont prévus pour bientôt, j'espère. Donc en gros, nous, c'est la sensibilisation et l'information avant tout. Et bien sûr, on n'a pas eu encore de cas de personnes qui vivent de la discrimination précise. Dans ces cas-là, pour l'instant, on n'a pas une structure vraiment développée. On va plutôt renvoyer vers d'autres assos ou vers les défenseurs des droits qui sont là pour ça. Voilà. Donc nous, ça va être plus de l'information, de la rééducation, j'ai envie de dire, déconstruction, tout ça. On prétend pas avoir un statut et une position de savoir suprême sur ces questions, mais en tout cas, on a quand même une expérience et on pense que multiplier le partage d'expériences peut être bénéfique pour tous et voilà pourquoi on a cet objectif. En ce qui concerne la clarté, on a forcément aussi également des actions au niveau de l'accueil des personnes trans, mais j'ai envie de dire plus généralement le fait d'exister en tant qu'association trans quelque part, c'est déjà aussi porté un discours et je pense que, alors moi, je suis pas arrivé à clarté depuis très longtemps, je le dis, je suis à clarté depuis cet été, donc je n'ai pas forcément tout l'historique, mais on est une association qui a fait le choix d'aller chercher des subventions notamment et ces subventions-là, elles vont nous permettre d'essayer d'avoir un peu une position un peu plus de force vis-à-vis des autorités publiques quand il y en a, de rémunérer des salariés pour notamment, je disais, faire de l'accueil de l'assistance sociale en fait, même s'il ne faut pas dire qu'on fait de l'assistance sociale, je crois. Bon, en gros, c'est ça. Ou de l'accompagnement juridique. On a aussi mis en place des formations auprès de professionnels de santé, auprès de professionnels autres, par exemple, des écoles pour essayer donc d'améliorer l'accueil des personnes trans dans divers services publics et privés. Ça passe aussi beaucoup par des partenariats qu'on peut avoir avec d'autres associations. Par exemple, on va, je parle du pôle social parce que c'est là où je suis actuellement, on va essayer d'obtenir des partenariats avec le 115 pour améliorer l'accueil des personnes trans qui sont en situation de, qui sont sans hébergement. On a aussi, on est en lien avec un CADA, donc le Centre d'accueil des demandeurs d'asile dans le GERS qui fait de l'accueil de personnes LGBT spécifiquement. Donc, essayer d'avoir des partenariats avec des structures qui sont susceptibles d'accueillir des personnes trans sans toutefois être dédiées aux personnes trans et donc essayer d'améliorer l'accueil de ce côté-là. On fait aussi du soutien individuel à la fois au niveau du travail social qu'on peut proposer et parce qu'on essaye de faire aussi de la construction communautaire même si c'est beaucoup plus complexe à mettre en place en fait, de rassembler des personnes trans autour de nos réalités communes et des luttes communes qu'on peut avoir. Et de la mise en circulation et de la mise en commun de ressources aussi, c'est super important. Forcément, une des difficultés principales ou pas forcément principales, mais en tout cas, premières qu'on va rencontrer quand on fait un coming out trans, ça va beaucoup être se confronter au système de santé et au système juridique qui ne sont pas très, très faciles à naviguer. Et donc, on a énormément besoin de ressources communautaires. Il existe d'ailleurs de nombreuses ressources qui sont mises en ligne, notamment par des serveurs Discord ou par le site base de données trans, bddtrans.fr. En tout cas, on essaye de s'insérer dans ces réseaux-là et de les compléter et de les répandre. Que veulent dire les acronymes ATO et CLARTÉ ? CLARTÉ, on en a un petit peu parlé, du coup, en hommage à une personne trans. dont le prénom était clair, donc. Mais CLARTÉ, ça veut dire CARE, LUTTE, ATELIER, je crois. Je ne sais pas pourquoi ATELIER et pas ACTION. RAGE, TRANSIDENTITÉ et en fait, c'est CLARTÉ I, TRANSIDENTITÉ et INTERSEXUATION. On ne met pas trop le I en avant parce qu'à l'heure actuelle, nous n'avons, en tout cas à ma connaissance, que des personnes dyadiques dans CLARTÉ. Donc, l'idée n'est pas de prendre la place des personnes intersexes, mais de dire qu'on a quand même en tête le fait que les luttes trans et luttes intersexes sont proches, même si le système de santé va les aborder de façon complètement antagoniste et qu'on a envie de pouvoir faire la place aussi pour les questions intersexes dans nos luttes trans. Et du coup, pour ATELIER, c'est Association Trans Toulousaine et Occitane. Alors, on a toujours pour but de partager, d'échanger avec des associations dans toute l'Occitanie. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu cette occasion encore. je sais qu'on a une Pride qui est prévue je ne sais plus où. En juin, je sais pas. Oui, mais non, en juin, mais je ne sais plus la vie. C'est pas grave. Du coup, on a pour projet aussi de contacter l'association qui est à Perpignan, LGBT 66. Donc, nous, notre but, c'est un peu de se tenir au courant les uns les autres. On est une association locale avant tout. On met en avant on essaie de travailler avec des gens de Toulouse ou la région. Et on aimerait quand même être un peu au courant de ce qui se fait autour également parce qu'on a des gens qui viennent de loin, qui déménagent. On a pas mal d'étudiants. Pour avoir un peu une sorte de réseau. Oui, c'est ça. Je voulais rappeler qu'à Toulouse, on n'est pas du tout les deux seules associations trans qui existent à Toulouse. Il n'y a pas très longtemps, on a fait à l'espace de diversité et laïcité un moment un peu interassociatif. Il y avait notamment le collectif Meuf Trans Toulouse, EM2T qui est une association qui s'appelle Espace Mineur Trans Toulouse qui est à destination des mineurs trans et de leurs parents. Et on avait également le collectif Trans Toulouse qui est dans le local du Chat Noir. Alors, pourquoi je parle du Chat Noir ? Parce que je suis encore à l'heure actuelle à la bibliothèque anarcha-féministe qui certes n'est pas une association spécifiquement trans mais bon, il y a quand même beaucoup de ressources là-bas. Et il y a également la SQF, l'Association pour le soin queer et féministe qui là non plus n'est pas une association spécifiquement trans mais qui a un pôle trans et qui était présent. Alors, une question un peu plus générale autour des transidentités, c'est quoi ? Y a-t-il une ou plusieurs définitions ? Je pense qu'elles sont multiples et que ça rejoint aussi beaucoup la singularité de chacun. On n'a pas tous la même façon de percevoir et d'apporter du sens à transidentité mais on va dire que dans la généralité des cas, c'est le fait de s'identifier à un genre qui ne correspond pas à celui auquel on nous a assigné à la naissance et c'est là qu'il est toujours bien d'apporter la distinction entre, vous l'avez très bien fait tout à l'heure, le sexe biologique et le genre qui est une construction sociale et culturelle et qui sont deux choses complètement dissociées mais autant de transidentité que d'identité pour simplifier. Est-ce que vous pourriez définir le terme intersexe ? Alors, bon, je précise que nous ne sommes pas concernés donc ça va être très externe on va dire. Donc, parenthèse, on accueille évidemment les personnes intersexes à nos permanences si elles le souhaitent on n'en a pas parlé dans l'équipe pour l'instant non plus. Donc, une personne intersexe c'est toute personne dont les caractéristiques sexuelles secondaires et primaires ne rentrent pas dans la catégorie masculine ou féminin de manière, on va dire, stricte. Donc, il y a des choses plus évidentes que d'autres pour les gens mais il y a des choses qui se voient d'autres qui ne se voient pas on parle de chromosomes de pilosité enfin c'est très très varié je m'arrête là parce qu'il y a d'autres personnes plus calées. Du coup, intersexe et transidentité ça a un lien ça n'a rien à voir ? Ça peut parce que les personnes intersexes en fait, il faut savoir qu'en France on est obligé de mettre un F ou un M à la naissance encore aujourd'hui donc par définition les personnes intersexes ont une assignation à la naissance qui est choisie on va dire en fonction de ce qui est visible et de ce que souhaitent les parents qui ne sont pas toujours bien concertés mais du coup toute personne intersexe a un F ou un M en fait à la naissance ce qui est encore plus ridicule dans leur cas puisque c'est complètement faux mais donc ces personnes là peuvent faire des transitions sociales, médicales en prenant en fait les mêmes traitements que nous donc les personnes intersexes peuvent transitionner vers un genre ou se masculiniser se féminiser donc ces personnes peuvent faire des transitions Oui c'est vrai que l'intersexualité du coup c'est un niveau biologique là où on peut avoir des fois des confusions avec la non-binarité qui ne renvoie pas forcément à des éléments biologiques où là l'intersexualité il y a des choses dès la naissance alors ça ne se voit pas forcément dès la naissance il y a des intersexualités qui vont se déclarer à la puberté ou quand on voit qu'il n'y a pas forcément de développement qui se fait ou alors qui ne se fait pas dans un sens qui était anticipé par rapport au caractère biologique externe donc voilà c'est encore une fois il y a 1000 et 1 cas il y a plein de différences et c'est encore une fois très singulier Sachant qu'il me semble que si je ne me trompe pas on est autour de 1 pour 1000 de naissances de personnes qui sont intersexes et en fait on peut très bien être intersexe sans le savoir aussi c'est bien sûr en fait on parle d'un spectre donc du moment que sur tel ou tel point on ne rentre pas dans la norme c'est à dire en fait la majorité des gens digressent de la norme on est en partie intersexe après dans le DSM il y a une définition très précise que je ne connais pas donc je ne m'avancerai pas sur ça mais je pense que ce qu'il faut retenir c'est que finalement la binarité elle est très abstraite en fait enfin je veux dire dans la réalité que ce soit biologique ou sociale le ressenti l'identité tout ça c'est très vaste en fait un des liens que je fais entre les luttes intersexes et les luttes trans c'est que les deux oppressions proviennent de ce même de ce même carcan binaire et normatif notamment hétéronormatif aussi qui vient essayer d'aplatir justement le genre à l'intérieur du sexe et même d'aplatir le sexe quand il manifeste ce qui est vraiment fréquent des déviances par rapport à une binarité de manuel scolaire on va dire et par ailleurs les opérations qui sont effectuées souvent sans leur consentement puisque souvent très très jeunes voire bébés sur les personnes intersexes peuvent aussi être des opérations que nous en fait en tant que personnes trans on va requérir plus tard donc c'est un petit peu deux réalités complètement différentes mais qui en fait d'un point de vue médical vont souvent être traitées avec les mêmes outils que ce soit les hormones les chirurgies et qui vont mener dans le but toujours de conformer au genre et d'ailleurs dans le cas des personnes trans non binaires on va souvent avoir envie de comment dire d'exprimer notre genre de certaines façons en requérant ou pas des changements médicaux mais on voit que le système de santé actuel il est assez hostile aux personnes intersexes pardon non binaires aussi intersexes du coup puisqu'il va chercher la binarité et donc il va être plus favorable à des parcours de transition qui sont très clairs très nets où on va avoir toutes les opérations qu'ils veulent connaître et prendre toutes les hormones qu'ils veulent qu'on prenne et arriver à quelque chose qui ressemble à un individu cisgenre voire de préférence hétérosexuelle et on voit bien dans cette volonté de créer de la binarité que les personnes intersexes et les personnes trans vont dans des directions différentes subir une pression d'un même carcan idéologique je trouve que ce que tu dis illustre plutôt pas mal la convergence de nos luttes dans le sens où je pense que pris bout à bout dans les revendications de chacun je pense qu'on peut retourner à des principes quand même de base qui nous mettent d'accord oui parce que le paradoxe en fait c'est que les personnes intersexes on va leur imposer parfois même effectivement dès la naissance des opérations très on peut dire dangereuses très très invasives des mutilations parce que c'est le terme et paradoxalement nous quand même même majeur et vacciné on dit ben en fait moi voilà c'est mon corps et je souhaite qu'il soit comme ça et pas comme ça on nous dit ben non et on nous oblige à faire des rendez-vous multiples et variés et à savoir que par exemple les bloqueurs hormonaux les fameux on les impose aux personnes intersexes soit à la naissance soit souvent à la puberté et des fois les personnes ne savent même pas ce qu'elles prennent alors que nous on nous contraint l'accès à ces ces hormones et ces opérations donc on marche un peu sur la tête il y a un problème de liberté je pense derrière d'autodétermination et de liberté de notre corps en fait à quel moment on se rend compte qu'on est une personne trans comment est-ce qu'on le vit et est-ce qu'on est obligé de transitionner est-ce qu'on se sent obligé ou est-ce qu'on peut ne pas transitionner en règle générale en ce qui concerne les transitions il n'y a jamais d'obligation c'est selon le ressenti de chacun et selon les nécessités qui sont propres à nous tous donc il n'y a pas de généralité après est-ce qu'un jour on se réveille et on se sent trans là je vais vraiment parler en mon nom mais pour ma part je ne pense pas qu'il y a un déclic ou qu'il y ait quelque chose qui se produise immédiatement et sans progression parce que je pense que ça dépend aussi des milieux dans lesquels on évolue si on est dans un environnement qui est complètement fermé à la question du genre à la question des LGBTQIA+, déjà on est dans un contexte d'ignorance où pour se reconnaître soi-même en tant que trans alors qu'on n'en a jamais entendu parler ça peut amener ça peut demander tout simplement du temps à la personne pour pouvoir s'identifier à un groupe auquel elle n'a jamais entendu parler voilà donc je pense qu'il y a plein d'éléments de réponses à apporter qui sont tous très différents oui c'est vrai que c'est une question qui revient souvent enfin on va dire une des j'allais dire des moins pires qu'on peut nous poser c'est comment tu as su parce qu'après le reste c'est carrément plus intrusif mais le comment tu as su bah en fait déjà il faut savoir que comme je dis toujours le doute c'est quelque chose de bon en fait c'est ce que les médias et tout ne veulent pas ne veulent pas avouer mais en fait si on doute c'est plus rassurant qu'une personne qui arrive et qui dit voilà moi je suis ça je sais depuis tel jour telle heure ça n'arrive jamais en fait donc c'est plus on rassure les gens qui nous disent je suis pas sûr je doute je ne sais pas où j'en suis c'est normal et je pense que en termes d'identité nous on parle de genre mais il y a l'intersectionnalité voilà pour les luttes de classe etc tout n'est pas hyper hyper défini et on peut ne pas savoir à quelle classe sociale on appartient on peut ne pas savoir son identité culturelle et tout le genre c'est pareil en fait c'est pas on est et voilà on donne une étiquette et puis ok on se pose pas de questions je pense tout le monde se pose des questions pour ma part ça a été entre guillemets très naturel j'ai on va dire ça a été assez constant mais je parle pour moi encore une fois alors ça ça change rien au moment du coming out même si il n'y a aucune surprise et il y a des signes et tout ça peut être très mal pris quand même parce qu'il y a une grande part de mauvaise foi et de déni parfois des proches c'est plus facile pour eux de dire on avait rien vu alors que tout le monde a vu oui je pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait un parcours trans unifié même si effectivement comme vous l'avez un peu soulevé dans le le parcours de transition et notamment si on a affaire là aussi à la médecine et à la justice on va nous demander très fort de s'identifier à un parcours très binaire très linéaire de oui je me sens garçon depuis ma naissance et tout ça ce qui arrive pour certaines personnes mais qui en fait est probablement pas la majorité des personnes trans et notamment parce que le genre même les personnes cis j'imagine doivent se rendre compte que on tombe rarement dans un espèce de hyper truc paradigmatique de je suis une femme avec un grand F enfin bon il y a quand même des déviations qui existent chez toutes les personnes en fait le genre il n'y a pas de définition incroyable et fixe de ce que pourrait être une personne cisgenre cisgenre auxquelles toutes les personnes cisgenres puissent puissent coller non plus donc c'est quelque chose qui est très fluide j'ai l'impression que quand on va faire un coming out trans c'est avant tout parce que cet endroit en fait de navigation d'un peu de liberté qui existe toujours autour du genre il est trop étroit par rapport à ce qu'on a envie de vivre ou ce qu'on est en train de vivre et on se retrouve à se prendre des murs trop souvent alors que peut-être une personne cis qui va avoir certaines déviations dans le genre ce mur là du genre elle va pas se le prendre si souvent que ça et ça va devenir et ça va être finalement gérable au quotidien et donc je pense aussi que la question de la transition elle ne se comprend que dans un contexte social qui va en fait avoir des effets sur nous et qui va nous pousser dans telle ou telle direction parce que en tout cas si je parle de moi je disais je suis une personne non binaire mais finalement je suis médicalisé et notamment parce que à un moment donné la société me ramenait trop à quelque chose de cisgenre et en fait j'ai eu recours à du médical parce que j'en pouvais plus qu'on me ramène à cette place là et donc finalement j'estime que c'est pas tant une question de mon identité à moi qui a été jouée que l'interaction constante avec une société qui est très très cisnormative et d'ailleurs très hétéronormative aussi et je pense que par ailleurs aujourd'hui on parle de transidentité de façon distincte des orientations sexuelles ce qui est bien mais historiquement en fait beaucoup de personnes trans ont existé dans les luttes de personnes qui avaient des orientations sexuelles gay, lesbiennes ou bi parce que c'était aussi là où se jouaient ou se jouent d'ailleurs toujours des ponts de transgression au niveau du genre c'est quelque chose qui est toujours en interaction avec la société et qui prend divers aspects et il ne peut pas y avoir une transition schématique et par ailleurs je pense que vraiment la diversité de genre elle est y compris chez les endroits chez les personnes et aux endroits où on ne parle pas spécifiquement de transidentité je pense que finalement moi je trouve que quand on a des personnes qui se considèrent comme cis qui finalement viennent nous avouer entre guillemets ouais moi en fait tel cliché tel stéréotype ça me fait souffrir ou ça m'énerve etc et je pense que ça bénéficierait à tout le monde en fait si on faisait sauter certains carcans certains tabous parce que finalement on se rend compte que qui a envie d'être vraiment dans une boîte très très peu de gens et s'ils veulent y rester c'est une possibilité mais je pense qu'il faut laisser les gens explorer leur identité et s'ils le souhaitent s'approprier leur corps parce que il n'y a rien de plus personnel en fait et c'est terrible d'enlever à une personne la liberté de se reconnaître avec son corps d'en faire ce qu'elle veut et c'est là où on regroupe les luttes aussi au niveau du féminisme de l'avortement de plein de choses donc je pense que si on regarde le schéma de plus loin si on prend un peu de recul finalement c'est la personnalité l'identité la liberté de son corps et de son esprit le droit de disposer de son corps en fait c'est quelque chose qui est transversal à les luttes et pas que trans aussi féministe donc il est important de rappeler aussi je pense que le fait d'avoir des soucis ou des problèmes avec le genre assigné pas forcément au niveau corporel mais plus des attributs qu'on peut attribuer justement à tel ou tel genre il y a beaucoup de personnes cisgenres qui justement ont ce genre de problème mais ne sont pas forcément des personnes trans c'est juste des carcans dans lesquels la société nous fixe et c'est important de rappeler que ça ne fait pas de vous des personnes trans c'est juste vous vous sentez un peu coincé quelque part je crois que la majorité des gens si on les questionne bon ils vont parler de complexe on n'est pas sur de la dysphorie à proprement parler mais par exemple je sais en discutant avec des associations de personnes qui ont des problèmes de TCA donc de troubles du comportement alimentaire on leur enlève le droit de disposer de leur corps et on est toujours sur vraiment on ne nous laisse pas aimer notre corps on ne nous laisse pas le détester non plus parce que nous on dit quand on dit oui on veut faire telle opération on dit pourquoi juste tu ne t'acceptes pas tel que tu es c'est toujours très facile à dire quand on n'a pas de dysphorie mais ou de dysmorphie oui ou de dysmorphophobie enfin bon tout ça ça se regroupe finalement je pense qu'on a tous à y gagner vraiment à dire ça commence à se faire maintenant de dire que tous les corps se valent et qu'en fait on commence à avoir des photos de corps différents et de dire en fait vous êtes normal en fait parce qu'il y a des milliers de possibilités et du coup on parle aussi à ce titre des personnes un peu intersexes et il était temps par ailleurs on n'est pas obligé de ressentir de la dysphorie pour être trans ça aussi c'est en fait au niveau au niveau médical il y a un moment donné donc c'était à quel moment je l'ai noté je crois la dépathologisation la dépsychiatrisation c'est en 2010 jusqu'en 2010 la transidentité la transsexualité est reconnue comme une maladie psychiatrique et donc prise en charge avec un avis psychiatrique et ensuite on passe à autre chose on passe à un autre diagnostic qui est la dysphorie de genre diagnostic qui par ailleurs est toujours donné par des psychiatres et on est toujours enfermé alors que c'est censé être dépsychiatrisé on a toujours besoin de la vie d'un psychiatre pour se faire opérer notamment bon ça c'est vraiment un énorme problème je le redis mais voilà en fait on a remplacé finalement ce truc là de transsexualisme par la dysphorie de genre et on se retrouve face à des psychiatres qui vont nous demander des preuves de nos dysphories de genre donc nous demander des preuves de comment on souffre dans notre corps alors qu'à mon sens on peut ne pas souffrir dans son corps en fait c'est pas du tout obligatoire on peut on n'a pas besoin d'apparaître d'une certaine manière ou de conformer notre corps à ce que la société veut de nous pour pouvoir faire une transition de genre en fait on n'est pas obligé d'être médicalisé et on n'est pas moins trans parce qu'on ne fait qu'une transition sociale par exemple donc on parle des psys avec votre parcours individuel comment vous avez réussi à trouver un ou une psy qui soit safe est-ce qu'il y a un guide pratique quelque chose alors on nous demande ça à chaque fois alors il existe des listes on ne peut pas faire de liste officielle il faut savoir que on ne peut pas ouvertement en tant que casso par exemple conseiller ou déconseiller un médecin parce que ça peut être vu comme de la diffamation donc en off on peut donner des noms mais on ne peut pas avoir des listes officielles c'est interdit bon concrètement des noms il n'y en a pas beaucoup de toute façon en fait alors il y a un manque de médecins partout à tous les niveaux mais en particulier de gens qui sont juste en fait qui sont au courant et qui sont volontaires de nous aider parmi les psys il y en a peut-être mais elles ne savent même pas en fait qu'on a besoin d'eux en fait donc je lance un appel aussi on parle de psychiatres et de psychologues mais malheureusement pour les OP on est encore à nous demander des attestations psychiatriques en particulier on a très peu de noms bon je ne les donnerai pas évidemment parce qu'on ne peut pas mais j'invite vraiment on sait parce qu'on a des connaissances qui sont en études de médecine on sait à quel point ils ne sont pas formés on parle de un cours sur 6 ans sur la transsexualité encore parce que c'est encore écrit comme ça alors à moins d'être d'avoir un proche qui est concerné ou d'être très ouvert d'esprit et de vouloir se former il y a un manque cruel de formation à ce niveau là donc des psychiatres qui sont ouverts d'esprit et qui pourraient nous aider je pense qu'il y en a plein il faut qu'ils nous contactent qu'ils se manifestent moi j'ai eu un nom je suis passé d'abord par un psychanalyste psychothérapeute qui m'a bien escanté heureusement j'ai su partir à temps avant d'être dirigé vers un psychiatre pour moi ça s'est fait très vite mais c'était il y a 7 ans donc il y avait moins de demandes aussi cette personne elle pratique encore et malheureusement on a forcé de constater qu'on n'a pas tellement plus de noms depuis donc les endocrines c'est pareil on ne peut pas faire un point endocrinaux mais c'est des médecins que nous on nous oblige à avoir mais il n'y a pas d'accès donc on est bloqué on est sur un an d'attente où le fameux je ne prends plus de patients et en fait nous on a besoin des attestations alors soit ils enlèvent les attestations ou ils les simplifient soit ils augmentent la formation des psychiatres sur le sujet parce que sinon ça ne colle pas en ce qui me concerne déjà j'ai un autre point de vue parce que je suis étudiant en psychologie donc en 3ème année et donc je suis un peu en immersion dans la formation qui est proposée et au niveau des questions sur le genre on est quand même dans une discipline de sciences humaines où j'entends encore en cours le genre qui n'est pas différencié du sexe anatomique mais c'est des choses qui sont encore bien ancrées dans l'enseignement et dans les formations des professionnels de santé et il y a un autre problème que je vois aussi c'est que en effet on accorde plus de crédit à l'attestation d'un psychiatre que d'un psychologue sous prétexte que le psychiatre est médecin et a fait des études de médecine mais les deux sont experts en psychothérapie les deux sont enfin le psychologue dans sa catégorie socio-professionnelle c'est cadre et profession intellectuelle supérieure donc il y a il y a 5 ans d'études et il y a de quoi faire des attestations qui sont tout aussi valables et pour le coup bon alors ça c'est propre à chacun et je ne peux pas faire de généralité abusive mais ça peut être parfois moins intimidant d'aller voir un psychologue qui travaille des fois un peu plus sur le fond alors je ne dis pas que les psychiatres ne font pas d'entretien mais les psychiatres ils ont quand même toute cette part de médicamentation que le psychologue n'a pas un psychologue ne prescrit pas qui fait qu'il y a une grosse différence entre le crédit qu'on accorde à l'un et à l'autre en soi dans les approches il n'y a pas il n'y a pas de façon de pratiquer de formation qui est spécifique à l'accueil des personnes trans en soi moi je suis sensibilisé par mon expérience personnelle du coup en tant que comme trans il y a encore du chemin à faire et j'en suis bien bien d'accord mais j'espère pouvoir proposer du coup mes compétences en tant que futur psy pour ce genre de questions notamment parce que c'est ça aussi qui m'a vachement orienté dans mes choix d'études le fait que j'ai eu recours à une pédopsychiatre parce que j'ai fait ma transition à l'âge de 13 ans donc étant mineur et pour le coup je suis tombé sur quelqu'un qui était complètement désinformé alors très ouvert d'esprit certes mais qui n'avait aucune information et j'avais l'impression de moi faire de la pédagogie et là il y a un problème il y a un rôle qui s'inverse et ça peut être très violent pour certaines personnes notamment pour moi ça l'a été de me retrouver confronté à devoir moi-même chercher des informations à apporter à ma psychiatre pour lui faire comprendre que là j'avais besoin qu'elle me fasse une lettre pour accéder à tel ou tel traitement voilà donc il y a un souci dans la formation qui persiste et même si entre étudiants bon après peut-être que ma vision n'est pas très élargie parce que je vais parler de mon entourage forcément qui ont aucun souci avec les questions LGBT mais qui sont aussi étudiants en psychologie et pour le coup il y a quand même un petit espoir d'évolution des mentalités dans les professions de soins parce que ceux qui sont en licence de psychologie ne sont pas que des futurs psychologues il y a plein d'autres débouchés qui peuvent être essentiels à l'accompagnement de personnes trans je vais un petit peu m'inscrire en contre par rapport à la liste puisqu'il existe une liste de psychologues qui est diffusée par la SQF c'est des psychologues là enfin c'est pas des psychiatres c'est des psychologues néanmoins donc la SQF l'association pour le soin queer et féministe entretient une liste ça s'appelle PsySafe le site alors bon moi j'aime pas du tout le terme de safe mais bon mettons que de psy qui ont été en fait pour pour rentrer dans cette liste il faut faire un entretien d'à peu près deux heures avec une personne de la SQF qui vérifie que la personne est à peu près au clair sur des questions de discrimination en général c'est pas seulement de transidentité il y a aussi forcément des questions de racisme de sexisme et tout ça notamment je sais que la transidentité le racisme sont des points qui sont importants mais effectivement ce sont des psychologues et donc qui n'ont pas le poids légal des psychiatres néanmoins les psychiatres en fait même si on n'est pas trans trouver un psychiatre aujourd'hui c'est l'enfer voilà c'est à dire qu'il y a on est absolument sous doté en psychiatres notamment en rapport au fait que ben oui les psychiatres ils ont une charge diagnostique qui fait que on a besoin de passer par des psychiatres pour différentes choses y compris par ailleurs quand l'accompagnement se fait avec un ou une psychologue voire son généraliste ou sa généraliste puisque les généralistes prescrivent également des médicaments qui sont de l'ordre de la psychiatrie aussi bon bref voilà et par ailleurs concernant la formation des soignants-soignantes là aussi la SQF organise très régulièrement et là il y a en janvier il y a une session il y a une une série de formations qui va qui va recommencer donc formation à l'accueil des publics trans en l'occurrence et il y a également aussi des formations à l'accueil des publics racisés qui sont ouvertes aux professionnels du soin et de la santé de façon générale pour les proches des personnes trans par exemple comment est-ce que je sais que certaines personnes vont rencontrer après des psys vont machin comment se rendre compte si un professionnel est safe ou non en fait dans un entretien entre un patient et un psy il y a toujours une relation qui doit se construire et une relation par définition elle implique deux personnalités différentes et il arrive que parfois on peut sentir des incompatibilités avec la façon de travailler du praticien relatif à son approche ou même juste à sa personne parce que certes il y a la formation mais il y a aussi la personne et comment elle l'applique cette formation et je pense qu'il ne faut absolument pas se forcer quand on sent qu'il y a un feeling qui ne passe pas quand on sent qu'il y a des blocages et qu'on n'est pas dans les conditions optimales pour aborder des éléments qui peuvent être pas mal relatifs à la sphère intime avec un professionnel avec lequel on n'est pas à l'aise et en même temps c'est très difficile de dire ça parce qu'il n'y en a pas beaucoup donc quand on a trouvé un on a envie que ça se passe bien et que ça puisse aboutir à un suivi dans la durée mais voilà je pense qu'aussi il faut penser à soi et à sa sécurité et s'autoriser à dire quand il y a quelque chose qui ne convient pas on est légitime moi je pense qu'il faut bon c'est une histoire de feeling en tout et malheureusement il y a des gens qui sentent le danger plus vite ou plus facilement que d'autres pour plein de raisons et je pense que c'est ok de devoir entre guillemets éduquer un petit peu les praticiens dans le sens on sait très bien qu'ils ne sont pas formés ou pas assez renseignés mais je pense que quand on arrive vraiment à un point où on est dans la justification qu'on a l'impression de se justifier de ce qu'on est de devoir passer presque un examen un test comme s'il y avait des mauvaises réponses à tous les niveaux parce que je parle de transidentité mais par exemple pour les diagnostics d'autisme etc je pense dès qu'on sent qu'on est dans la on se justifie et on n'est pas pris au sérieux quel que soit le sujet je pense que c'est le moment où il faut partir il faut savoir se ménager et dire bon là certes cette personne il faudrait qu'elle soit formée mais c'est peut-être pas mon travail donc là c'est peut-être de lui conseiller des associations et tout mais il faut penser à soi parce que c'est normal que la personne ait des questions moi j'ai toujours des psys très bien qui ont des questions et qui veulent se former et qui sont très volontaires mais je sens du respect je sens que ma parole est prise en compte et le savoir voilà il n'est pas c'est pas le sachant face au on est dans un dialogue mais et il y a des psychiatres aussi qui sont qui sont ouverts à cette formation par le patient donc ça ça arrive aussi mais je pense que quand on le sent pas et que vraiment on sent que là on est en train de devoir justifier des choses et enfin à un moment voilà on n'est pas là pour ça il n'y a plus d'efficacité en fait à partir du moment de prise en charge c'est pour soi donc il faut qu'il y ait une relation de partenariat en fait avec le praticien et que bah il soit dans la posture que c'est le patient qui détient le savoir sur lui-même et c'est lui qui rattache le sens qu'il y voit et c'est ça qui doit être traité par le psychologue en face psychologue ou psychiatre par ailleurs si vous allez voir un ou une psychologue ou psychiatre pour quelque chose d'autre que la transidentité et que cette personne arrête pas de revenir au fait que vous êtes trans pour moi ça aussi c'est un truc c'est ça il faut que la personne elle vous montre qu'en fait c'est vous qui apportez le discours et qui rattachez un sens propre à vous et qu'en fait il y a juste à écouter à comprendre avant de demander des justifications des choses et je le vois aussi dans mon expérience personnelle parce que étudiant en psycho pour d'autres problématiques que la transidentité il m'est arrivé d'avoir des consultations avec une psychologue et du coup devoir aborder cet aspect de ma vie quand même une part de mon identité qui est la transidentité un des indicateurs qui me permettait de savoir si c'était un cadre safe pour parler de ces questions c'était de voir en fait que dès qu'il y avait un mot qu'elle ne comprenait pas elle se mettait tout de suite dans une posture de est-ce que vous pouvez m'expliquer est-ce que vous pouvez me redéfinir certains points je n'ai pas forcément saisi celui-là voilà il y a une discussion il y a vraiment un travail de co-construction comment imaginez-vous le futur pour les années à venir alors d'une façon réaliste pas très très bien parce qu'on voit on a une recrudescence des discours anti-trans c'est-à-dire que là globalement ça fait 3-4 ans que les gens ont découvert qu'on existait et qu'on se retrouve avec des discours médiatiques extrêmement virulents où en fait on est en train de rejouer le match du mariage pour tous mais cette fois-ci c'est avec c'est notre tour avec nous voilà donc on est la nouvelle cible prioritaire et je dis on mais là aussi j'aimerais bien j'avais envie de faire un peu une mise au point on est trois personnes transmasculines là qui sont venues alors qu'en fait les principales victimes de la transphobie en France et dans le monde c'est les femmes trans et ça c'est vraiment quelque chose qu'il est essentiel de prendre en compte et de questionner aussi dans nos milieux puisqu'il y a des effets de les femmes trans transitionnant souvent plus tard peut-être que dans la jeunesse on va dire bon moi j'ai 29 ans donc je commence à être dans un moment un peu plus transitionnel mais chez les très jeunes personnes queer on a plus de personnes transmasculines néanmoins il faut vraiment qu'on questionne l'hégémonie des personnes transmasculines dans le milieu et qu'on soit très très attentif à notre transmisogynie et à la façon dont on va accueillir les femmes trans et les personnes transféminines bon je ne vais pas rentrer dans ce tunnel là il faut qu'on imagine le monde pardon petite parenthèse je trouve de mon point de vue on va dire 6-7 ans d'associatif je trouve que pour ma part quand j'ai débarqué c'est des personnes transféminines qui m'ont accueilli plutôt de la quarantaine et aujourd'hui je trouve qu'on a plus de jeunes personnes donc transfemmes donc transitionne direction du genre féminin je trouve qu'on a beaucoup plus de personnes jeunes et c'est très bien c'est vrai qu'à une époque au tout début de ma transition donc il y a 7 ans moi je remarquais typiquement les femmes trans de la quarantaine et les mecs trans de 18-20 ans et c'est en train on va dire d'être moins moins tranchés c'est très bien et on on essaye de veiller justement à avoir dans notre équipe des femmes trans des femmes trans et par exemple on a un atelier relooking et je tiens à ce qu'il y ait parce qu'on a beaucoup de personnes donc des mecs trans qui sont disponibles mais moi je tiens à ce qu'il y ait une personne transfemme présente pour la représentation c'est évident parce que involontairement on peut s'approprier je pense parce qu'on a été très invisibilisés les mecs trans pendant très longtemps et comme un peu on est un petit peu mis en lumière peut-être on peut prendre un petit peu toute la place consciemment ou pas il faut être vigilant par rapport à ça enfin les inégalités de genre elle n'exclut pas les personnes trans en fait il y a des inégalités énormes entre les hommes trans et les femmes trans donc c'était très pertinent de soulever le fait que bah oui là aujourd'hui il n'y a que trois transmasques qui sont présents quoi oui malheureusement il devait y avoir une personne transféminine avec moi parce qu'à Clartier on a une situation qui est paritaire a priori enfin à peu près à la louche quoi enfin en tout cas ou véritablement mixte mais oui j'étais un peu triste de voir qu'on était trois à venir en tout cas je trouve qu'un futur qui serait désirable ce serait en termes de recommandations très très basiques se souvenir que les questions trans c'est des questions d'autonomie corporelle aussi et donc qu'en fait il faut les traiter comme telles la suppression de la mention de sexe à l'état civil qui sert globalement à rien et qui vient chier tout le monde et tout un tas de revendications comme ça qui franchement bénéficieraient à tout le monde et pas juste aux personnes trans ça serait chouette carrément oui à l'avenir je crois que le marqueur de genre c'est un des sujets qui revient souvent donc avec un peu de chance ça peut sauter un jour il y a des pays qui ont déjà fait et si on va plus loin le numéro de sécu aussi parce que ça quand on est dans une transition médicale c'est un enfer quoi et la CPAM et la sécu ne suit absolument pas moi à un moment j'existais deux fois mes deux numéros de sécu enfin bon c'est ingrésemblable et donc le coup du 1 et du 2 aussi parlons-en je pense que c'est le prochain combat après le M et le F de dire est-ce qu'on n'enlèverait pas ce 1 et ce 2 parce que les gens nous disent oui mais vous savez qu'avant il y avait aussi des il y a encore des chiffres pour les étrangers par exemple pour avoir un numéro sécu provisoire il y avait des chiffres qui correspondaient à une religion enfin bon tout ça ça a sauté donc en fait le 1 et le 2 c'est les seuls qui restent et ce serait bien d'en parler et qui persistent en tant que violence institutionnelle en fait oui parce que recevoir des on va dire après c'est très bien d'avoir des des sondages et des infos par rapport au cancer du sein ou de la prostate et tout mais bon ça nous fait beaucoup rire parce qu'on galère depuis 6 mois avec la sécu et puis hop on pensait qu'ils nous avaient oubliés hop un petit truc sur le cancer du sein et tout et je rappelle aux personnes trans qu'il faut absolument pas arrêter de se soigner parce qu'on est trans je sais que c'est très compliqué mais là j'en appelle au corps médical de vraiment nous faire une place et enfin de nous écouter et se renseigner parce que on a trop de gens qui ne se soignent pas ou plus ou mal depuis qu'elles ont commencé une transition et ça c'est pas possible et bien en tout cas merci beaucoup à vous de nous avoir accordé cette interview donc on peut retrouver donc Atto sur l'Instagram at a2to.transtrns31 sur le Facebook le mail et le Discord mais du coup Clarté où est-ce qu'on peut retrouver ? sur Instagram asso.clart.t sur Facebook asso.clarté par mail clart.t.contact arrobas gmail.com et après on a tout un tas de mails subordonnés pour les pôles mais on va éviter quand même vous restez quand même avec nous pour la suite oui bien sûr oui bien sûr et si vous souhaitez intervenir n'importe quoi vous en êtes libre on passe à l'histoire d'une vie c'est la chronique il suffire d'un signe je vais vous parler de Giovanna Rincon qui est née en 1969 en Colombie elle grandit dans une famille pauvre dont la vie est difficile à 12 ans elle se rend compte de sa transidentité et commence à revendiquer son identité elle passera plusieurs mois dans la rue à 15 ans et demi elle monte son propre salon de coiffure et devient la principale financeuse en fait de sa famille elle fera son coming out auprès de sa famille de laquelle elle sera rejetée ensuite du coup à 20 ans elle découvrira sa séropositivité et les médecins ne lui laisseront que quelques années à vivre en fait elle vend alors son salon de coiffure pour partir en Europe où elle subira le racisme la sérophobie la transphobie et les violences policières elle se prostitue et fait de la prévention contre le VIH auprès des personnes TDS qu'elle croise bien que les traitements pour le VIH soient accessibles dès 1998 ils ne sont pas pour les personnes sans papier et immigrées donc du coup Giovanna n'y a pas accès en fait et c'est pour ça que dans ses premières années de militantisme c'est contre le VIH qu'elle militera avec une assaut et elle rejoindra justement des assauts elle dira d'ailleurs à ce propos ce qui a motivé mon militantisme c'est le manque le manque d'amour d'argent et d'un toit en 2002 elle va à Paris pour accompagner l'une de ses amies séropositives et rencontre des membres de l'association PAST qu'elle rejoindra elle s'installera définitivement à Paris par la suite elle ne parviendra pas malheureusement à trouver d'emploi à cause de la transphobie de l'époque notamment dans le milieu de l'emploi du coup mais aussi des institutions telles que Pôle emploi en 2010 après avoir pris ses distances avec PAST elle crée AcceptST une association qui accompagne les personnes trans les personnes migrantes les personnes TDS donc travailleurs et travailleuses du sexe et séropositives le but de cette association est d'aider les femmes trans à gagner en indépendance et à faire reconnaître leurs droits Giovanna prendra position sur divers sujets notamment la loi qui pénalise les clients des TDS qui amène ces derniers et ces dernières vers plus de précarité d'infection au VIH et de violence dans les milieux publics comme dans le milieu familial comme partout elle prend également la parole sur des sujets liés à la transidentité comme la dépénalisation de celle-ci par l'OMS les agressions ou les meurtres de personnes trans et de la transphobie présentes dans la place publique et dans les institutions elle participe à plusieurs marches et manifestations pour le droit des personnes trans du coup elle constitue un des visages majeurs des luttes contre les personnes trans en France elle a également organisé plusieurs rassemblements en commémoration de la mémoire de Vanessa Campos une femme transgenre et TDS qui a été assassinée en 2018 on passe à la culture avec le canard nos recommandations à voir à lire à écouter etc comme chaque année depuis 1988 le 1er décembre marque la journée de la lutte mondiale contre le sida on en reparlera plus en profondeur dans notre émission sur la santé mais le sujet restant important est-ce que tu peux quand même nous en parler le VIH est une IST une infection sexuellement transmissible qui a pointé le bout de son nez chez l'être humain dans les années 80 le VIH n'est pas la même chose que le sida le sida syndrome d'immunodéficience acquise est le stade final du VIH virus de l'immunodéficience humaine non traité ce virus peut donc évoluer en syndrome et mener au décès le VIH à ses premiers cas humains a créé une immense stigmatisation envers les personnes LGBTQIA+, les prostituées et les consommateurs et consommatrices de drogue ce détail est important pour la suite de la chronique et encore aujourd'hui ce sujet est très vivace dans certains esprits est-ce qu'il existe un remède ou un traitement ? il n'existe pas de remède mais nous avons depuis 96 un traitement la trithérapie ou traitement antirétroviral AZT ce traitement ne guérit pas mais grâce à celui-ci la charge virale soit le taux de virus baisse pour rendre le virus indétectable donc intransmissible au partenaire I égale I donc indétectable égale intransmissible et offre aux personnes séropositives la même durée de vie qu'une personne séronégative quel est le lien avec ta chronique ? et bien maintenant que ce point est fait faisons donc ce lien entre cette journée et l'art plus particulièrement entre l'art commémoratif et le mémorial dress de Hunter Reynolds ou Patina Dupré Hunter Reynolds est né le 30 juillet 1959 aux Etats-Unis il y a les artistes visuelles performeuses performer et drag queen militant militante contre le sida l'un des premiers et premières activistes d'Act Up et fondateur fondatrice d'art plus positive un groupe d'affinités d'Act Up en 1989 à la suite du diagnostic du VIH de Hunter Patina Dupré est né elle est la version drag de Reynolds Patina portait des robes de balle complète et était performeuse concernant la memorial dress elle a été créée en 1993 ses origines viennent de la période toujours marquée par le VIH mais aussi d'une performance qu'elle avait réalisée depuis son lit d'hôpital où Reynolds honorait les morts ses repos en citant 26 000 noms issus du catalogue Names Project AIDS Memorial Quilt paru en 1993 pour vous la décrire car tout le monde ne verra pas la version audiovisuelle c'est une robe de balle en soie noire où sont imprimés en doré 26 000 noms de personnes emportées par le sida où est la performance dans tout ça ? tu fais bien d'en parler ce n'est évidemment pas qu'une robe c'est également une performance la robe est remplie et vidée par le corps de Patina agissant comme une figure de témoin et d'espoir elle confronte les spectateurs spectatrices à la perte et le bouleversement émotionnel ressenti par les personnes touchées par le VIH à chaque performance Dupré place un guestbook un livre d'or dans lequel les visiteurs et visiteuses peuvent inscrire les noms de leurs proches que le sida a emporté et après 3 ans à récolter ces noms Yel met à jour sa memorial dress en 1996 tous ces facteurs réunis font que cette performance est cathartique aussi bien pour Patina que pour les spectateurs et spectatrices et cette performance fait donc de Patina un momento mori souviens-toi que tu meurs vivants A ton tour Eden de quoi as-tu décidé de nous parler ? Alors d'un tout autre sujet j'ai décidé d'aborder le thème du jeu et plus particulièrement celui du jeu de plateau société je vais vous présenter un jeu qui s'intitule très sobrement Bad Beach Only alors c'est un jeu créé par une artiste Inès Klim alors il en existe différentes versions dont le set de base du coup Bad Beach Only qui vous propose de découvrir des figures phares du féminisme il y a aussi une version musicale mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est la version Queer Icons le jeu est simple 80 cartes composant des figures de lutte LGBTQIA plus dans un premier temps vous devez faire deviner la carte que vous piochez en décrivant la carte ou la les luttes pour laquelle la personne est connue dans un deuxième temps faire deviner mais cette fois-ci en utilisant qu'un seul mot puis dans un troisième temps il faut faire deviner la carte sans émettre le moindre bruit donc faire du mime dessiné par exemple ça se rapproche un petit peu du principe du time's up à la fois l'outil qui est fun à jouer Bad Beach Only est un outil idéal pour apprendre et s'amuser oui je sais ça fait très pub télé à chaque dit comme ça le jeu de base coûte dans les 25 euros et les extensions qui peuvent se jouer sans le set de base sont aux alentours des 12 euros donc ça peut être pas mal pour les petits budgets notamment voilà merci Aden quelle est ta recommandation culturelle Clara ? moi du coup je vais vous parler de Nimona donc que j'ai juste ici d'ailleurs qui est donc un roman graphique de Andy Stevenson donc qui est sorti en VO en 2015 et la première version française est sortie en 2020 et a été réédité du coup en 2022 pour changer le nom de l'auteur pour l'anecdote d'ailleurs la VF c'est la toute première version même avant la VO à avoir réédité le livre pour changer le nom de l'auteur qui du coup est un homme trans enfin une personne trans masque Nimona ça raconte l'histoire de Lord Ballester Blackheart donc qui est un super vilain malgré lui en fait qui souhaite détruire et montrer au monde les dessous de l'institut donc qui est une institution oppressive qui lui a tout pris et c'est ici l'histoire de Nimona donc une métamorphe qui souhaite devenir son acolyte et partenaire en crime moi j'avais lu Nimona en 2021 donc dans le cadre du club de lecture où je vais tous les mois donc le thème du mois c'était les romans graphiques et j'avais aussi découvert Heartstopper à ce moment là d'ailleurs et Nimona j'avais beaucoup aimé je connaissais pas du tout je connaissais l'auteur mais Nimona en soi je n'avais pas entendu parler c'est une histoire que j'avais trouvée très belle j'aime beaucoup le style graphique qui est assez particulier il n'est pas non plus voilà mais Stevenson a quand même son style graphique bien à lui et bien sûr la queerness qui était légère et subtile parce que c'était 2015 et c'est là que je trouve intéressant de parler du coup de l'adaptation cinématographique qui est sortie en 2023 sur Netflix qui est très bien je trouve qui est merveilleuse qui est du coup un film d'animation et qui là pour le coup c'est plus du tout subtil parce que 2023 c'est quand même une époque aussi très différente et voilà alors au tout début j'étais pas tout à fait convaincue par le style graphique aux toutes premières annonces du film et des images et au final j'ai été très agréablement surpris en regardant parce que l'animation je la trouve vraiment folle elle est fluide c'est très très beau c'est très coloré enfin moi c'est le genre d'animation que j'aime vraiment beaucoup et surtout le film du coup il est ouvertement queer la relation entre deux personnages qui était très subtile un peu tout à la fin dans la BD elle est là elle est clairement dite dès le début on sait qu'ils sont amoureux d'ailleurs aussi le concept de la non-binarité et de la fluidité de genre est beaucoup plus prise en compte évidemment c'est déjà sous-entendu dans la BD mais encore plus dans le film avec le fait que Nimona soit métamorphe puisse changer de forme donc bien sûr passer de forme humaine à forme animale etc mais aussi de genre c'est une adaptation que j'ai trouvée vraiment belle j'ai un peu lâché ma petite larme aussi et il y a de très beaux messages d'acceptation et un peu de le système c'est à chier donc fuck it et Andy Stevenson d'ailleurs c'est aussi le créateur du dessin animé Shira et les princesses au pouvoir donc Shira and the princesses of power produit par Dreamworks et qui est sorti sur Netflix en 2018 et qui est très connu aussi pour les très très nombreuses représentations queer qu'il y a dedans merci beaucoup Clara Mika de quoi vas-tu nous parler ? pour cette émission je souhaite vous parler de genre queer qui est une bande dessinée autobiographique sortie en 2019 dont l'autorice est Mie Kobabe bien que cette BD ait été récompensée par un prix sa place reste encore aujourd'hui controversée dans les bibliothèques notamment celle scolaire à cause d'illustrations qui seraient sexuellement explicites en 2021 d'ailleurs ça a été l'un des livres les plus controversés ce 7 derniers dernières est un une autoriste de bandes dessinées non binaires et engagées sur divers sujets tels que l'identité la sexualité l'antifascisme mais aussi le conte qui le revisite il utilise les pronoms dits spivac qui sont décrits par son créateur comme non sexiste et non-genré genre queer raconte la vie d'une personne non-binaire et asexuelle de son enfance à l'âge adulte au fil des pages nous voyons défiler les questionnements les doutes et le poids de la société qui pèse sur l'autorice mais nous suivons aussi sa propre déconstruction du monde binaire qui l'entoure ainsi que ses victoires ce livre nous parle donc de la complexité de construire son identité quand on n'a personne pour nous donner des réponses ou nous représenter il le témoigne aussi sur la construction de sa sexualité ou plutôt de son asexualité dans le cas présent il donne de la visibilité à cette orientation sexuelle méconnue qui sort également du chemin binaire de la sexualité hétéro-homo comme vous l'aurez compris mais qu'au babe en témoignant donne de la visibilité à des parties d'une identité hors champ qui sont très peu représentées habituellement en fait personnellement genre queer m'a beaucoup soulagée et émue parce que je pense que c'est la première fois en fait que je voyais quelqu'un comme moi et que je me suis dit bah cette personne en fait elle vit vraiment ce que j'ai vécu et je me suis dit ah enfin ouf quelqu'un qui quelqu'un qui pense comme moi quelqu'un qui est comme moi et bah j'en ai même pleuré en fait je pense que genre queer est important pour les personnes non binaires d'abord mais aussi pour les personnes non concernées en fait parce que c'est un vécu et c'est un vécu qui j'en ai lu des livres sur les personnes trans sur les personnes non binaires et j'ai jamais eu un vécu pareil en fait c'est un vécu qui est unique qui est super bien expliqué en fait merci beaucoup Mika pour ton partage Guillaume un petit jeu vidéo recommandé peut-être et oui comme toujours et ce jeu il est dispo sur Steam sur le Nintendo eShop et sur smartphone et ça s'appelle le Normal Lost Phone tout le jeu se passe sur l'interface d'un téléphone qu'on vient de trouver c'est une sorte d'enquête narrative et l'idée va être de retrouver la personne à qui appartient ce téléphone donc on va ouvrir les messages voir les photos checker les applications pour apprendre un peu plus de la vie de cette personne mystère ne faites pas ça chez vous évidemment on est dans un jeu là et on va vite comprendre qu'il est question d'amour de rapports familiaux d'adolescence en plein questionnement et affirmation de soi l'écriture est réaliste c'est percutant on ressent très vite une certaine empathie et on plonge très vite aussi sur des sujets sensibles c'est immersif le jeu vraiment se fait en maximum deux heures et il permet de se poser une question très très simple si on pense toujours au jeu après l'avoir quitté est-ce qu'on a réellement arrêté de jouer je vous en dis pas plus sur le jeu un petit mot sur le studio quand même qui a développé le jeu c'est Accidental Queens c'est un studio français du nord de la France qui a été fondé par trois femmes qui cherchent à créer des jeux qui explorent des sujets de la vie quotidienne des questions de société à travers de nouvelles façons de voir le jeu vidéo elles défendent l'intérêt divertissant du jeu vidéo évidemment tout en étant porteur de valeurs sociales et de messages forts auprès d'un public large et divers et petite anecdote ce jeu Normal Lost Fun c'est un jeu dont la première version a été développée lors de la Global Game Jam 2016 c'est un événement où des développeurs développeuses doivent concevoir un jeu vidéo en 48 heures à partir d'une thématique partagée par Toost les participants et participantes et suite à l'événement l'équipe a lancé une campagne de financement participatif pour pouvoir réaliser une version plus complète du jeu et ça a cartonné en fait cette campagne par la suite Unormal Lost Fun a reçu le prix du meilleur jeu vidéo indépendant lors des Development Awards de la Game Connection Europe en 2016 mais aussi le grand prix de la cérémonie Women in Game Mobile Awards en 2017 et en bref Unormal Lost Fun c'est un petit jeu vraiment qui est à faire qui parle d'inclusivité de dépression aussi d'identité de genre de LGBTphobie de quête de soi et surtout c'est un jeu qui donne du courage et ça c'est pas moi qui le dit mais de nombreuses personnes qui ont fait le jeu et qui ont laissé des messages à l'équipe de développement il est pas cher vraiment il est pas cher il coûte que 2,99€ sur Steam et mobile mais il est possible de le trouver à 1€ en ce moment en promo sur Instant Gaming et pour y avoir rejoué cette semaine pour l'avoir racheté oui le prix vaut clairement le coup surtout que le prix pas du tout cher du tout et c'est vraiment une puissée de l'indé donc le prix sert à quelque chose voilà exactement et puis même tout l'or qu'il y a derrière enfin c'est mais qu'on se sente concerné ou pas par le sujet il faut le faire parce que dans tous les cas on ressent quelque chose quand on plonge dedans le jeu a une âme particulière qui fait qu'on n'en ressort pas indifférent ou indifférente exactement je suis bien d'accord et vous est-ce que vous avez une petite recommandation culturelle par hasard une petite idée un coup de coeur je me rappelle plus jeune j'étais tombé sur une BD quand j'étais en début de transition qui s'appelait Appelez-moi Nathan et pour le coup c'était assez cool à ce moment là pour moi puisqu'il y avait aussi la perspective des parents du coup j'ai pu le partager aussi à mes parents un petit peu pour aider à avoir un petit peu de représentation de parents trans aussi ça peut aider voilà après je me rappelle il y avait des éditions comme des Ailes sur Interacteur qui faisaient pas mal de livres et d'albums en lien avec ces sujets avec plein de thématiques LGBTQIA plus donc j'en aurais d'autres allez-y moi je pense à une BD qui s'appelle Transition tout simplement alors c'est pas tellement pour les personnes concernées c'est une maman en fait d'une personne FTM donc homme trans qui l'a faite donc c'est vraiment le point de vue de la maman donc je le recommande plutôt aux parents après ça peut être un peu violent à lire sur certaines illustrations mais c'est réaliste aussi je pense que c'est c'est assez représentatif de de ce qu'on me rapporte en fait des parents de personnes trans donc voilà je pense à celui-là parce qu'il est pas aussi connu et que pour le coup c'est plus pour les pour les proches juste une parenthèse Appelez-moi Nathan c'est de Quentin Zution et Transition c'est deux le titre donc de la BD c'est Transition c'est Journal d'Anne Marbeau et donc l'autrice Elodie Durand ok édition d'Elcourt je suis un peu pris au dépourvu sur les recommandations culturelles j'imagine mais il n'y a pas très très longtemps j'ai lu un roman qui s'appelle Sorrowland qui s'appelle aussi Sorrowland en français de River Solomon qui est il me semble si je ne dis pas de bêtises une personne intersexe nord-américaine racisée je ne sais plus voilà si j'avais eu du temps pour préparer j'aurais su exactement quoi dire mais en tout cas c'est un roman qui va parler de tout un tas de thèmes c'est un peu fantastique un petit peu dark avec des questions des questions de genre des questions de sexualité des questions d'identité mais surtout un point de vue qui est très je ne sais pas en tout cas je n'avais pas lu son style d'écriture est très particulier avec une attention sur des détails qui ne sont pas les détails que j'ai l'habitude de voir mis en avant en fiction c'est un récit qui est un récit très fortement anticapitaliste aussi un truc identitaire assez fort et qui moi m'a pas mal frappé par la qualité d'écriture essentiellement merci beaucoup pour vos petites recommandations et pour terminer l'émission quelques notes positives voici le journal des bonnes nouvelles c'est le canard liké en ce mois de décembre 2023 le parlement norvégien a adopté le projet de loi proposant l'interdiction des thérapies de conversion pour les personnes LGBTQIA plus des personnes chrétiennes s'inquiètent néanmoins de cette loi qui les empêcherait d'offrir des soins pastoraux aux personnes qui souhaiteraient vivre selon les valeurs traditionnelles de la religion au Népal fin novembre un couple gay devient le premier couple de même sexe à pouvoir se marier légalement et avoir un statut reconnu officiellement par l'état félicitations aux heureux mariés il y a quelques semaines en Thaïlande l'état a approuvé un projet de loi visant à modifier le code civil accordant aux couples homosexuels des droits égaux aux couples hétéros l'amendement vise à remplacer les termes spécifiques au genre dans le code civil par des termes neutres autorisant par conséquent les mariages entre couples de même sexe fin novembre toujours le gouvernement sud-africain a annoncé un projet de loi visant à garantir que toute forme de discrimination envers les personnes LGBT plus soit lourdement sanctionnée afin de mieux lutter contre les crimes et discours de haine le projet doit maintenant être validé par le parlement du pays c'est une affaire à suivre et retour en Europe avec la Pologne qui a été condamnée il y a quelques jours par la Cour européenne des droits de l'homme pour la non reconnaissance des couples de même sexe dû notamment à la politique mise en place par les partis conservateurs au pouvoir pendant ces dernières années mais il y a quelques jours suite à la victoire de la gauche et du centre pro-Europe aux dernières élections législatives vraiment c'est tout récent la nouvelle ministre de l'égalité Katarzyna Kotula a annoncé que la Pologne va désormais lutter contre les LGBT phobies et souhaite que le pays reconnaisse les unions des couples de même genre c'est une belle avancée et pour terminer et pour terminer l'appli sociale de discussion très prisée des gamers a renforcé sa politique de modération enfin notamment en matière de discours haineux parmi les annonces Discord a décidé de bannir le mégenrage et le deadnaming des personnes trans afin d'euvrer à encourager la tolérance et l'inclusivité on arrive au bout de cette troisième émission Conflits de Canards merci de l'avoir écoutée merci de la partager et merci à nos invités d'être venus retrouvez les autres productions Iva Sound Studio sur le site ivasoundstudio.com on se retrouve avec la team Coincoin prochainement pour une nouvelle thématique inclusive d'ici là aimez-vous et prenez grand soin de vous à très vite cordialement bisous cette émission Conflits de Canards a été enregistrée en décembre 2023 produite par l'association Iva Sound Studio à la réalisation Guillaume P à la rédaction et à l'animation Mario A Eden B Lilith Queer Mika dans le civil Clara L et Guillaume P cette émission est placée sous licence Creative Commons attribution pas de modification pas d'utilisation commerciale suivez-nous sur ivasoundstudio.com et nos réseaux sociaux Sous-titrage Société Radio-Canada